Coucou, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo parce que la semaine dernière je vous avais montré mon unboxing avec la boutique Cocorossa, donc bien sûr c'est un partenariat. Je vous remets le code promotionnel en bas de votre écran. Je vous rappelle qu'il est utilisable qu'une seule fois par personne et que vous avez le droit à 20% sur toute votre commande et même sur des articles déjà en promotion. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc du coup je vais vous montrer les réalisations que j'ai faites avec ce que j'avais choisi. C'est parti ! Alors j'ai fait une création avec chaque chose que j'ai choisi, sauf celui-là. Je vous l'avais montré la semaine dernière. En fait il y a certains feuillages qu'il faut embosser. J'ai vu sur des vidéos qu'il fallait un tapis de silicone ou bien un tapis de mousse et je vous avoue que j'en ai pas. Donc du coup j'ai mis ces dyes là de côté. Mais si jamais je trouve la solution, que je trouve ma mousse et tout ça, j'en ai un. Mais alors dans les cartons je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est. Si jamais je trouve, je vous ferai une vidéo à part avec celui-là puisque c'est le seul que je n'ai pas utilisé. On va commencer donc par ce dive qui était en montée. Je vais vous montrer du coup. Il faut faire ceci. Et on a les feuillages avec comme ceci. Et donc avec ça, j'ai réalisé des petites créations comme ceci. Donc je les ai un peu montées comme je voulais. Avec un petit nœud et de la laine. Là, rien du tout. Juste les découpes. Tout simplement. Et ici avec des demi-perles et une fleur. Donc voilà pour le premier dive. Ensuite, j'avais choisi une mini-plaque d'embossage comme ceci. J'ai réalisé avec deux cartes. Donc voilà ce que ça a donné pour l'embossage. J'ai réalisé avec, du coup, on va mettre ça de côté. Deux cartes. Une avec un chat. Et une avec un chien. Donc là, je suis venue faire l'embossage directement sur la carte. Et je suis venue faire un deuxième embossage avec du papier noir. Que je suis venue mettre dans l'autre sens. Donc là, on a l'embossage en relief. Et là, on a l'embossage dans l'autre sens en fait. Comme ceci. Je trouvais que c'était super mignon et que ça changeait un petit peu. Avec un tamponnage de chien et des découpes de cercle. Et ici, j'ai fait la même chose. Sauf que j'ai mis un tamponnage de petit chat. Et au lieu de venir faire comme ceci, la découpe noire. J'ai fait comme ceci. Donc là, je suis venue mettre mon classeur de gaufrage en bas et au milieu. Et là, je suis venue par contre embosser l'intégralité de la carte. Donc ça, pour être une petite plaque. Il est tout à fait possible, si vous placez bien votre petite plaque. De venir faire en trois fois la carte entièrement. Donc ça, c'est super cool. Voilà pour cet article-là. Ensuite, j'ai réalisé avec ce Dice Lière qui est magnifique. Une carte. Déjà, pour commencer. Comme ceci. Avec la découpe entière. Je suis venue tout simplement rajouter un papier de fond. Une base de carte. Un papier de fond. Ma découpe dans du noir. Ensuite, j'ai mis des petites fleurs. Vous les connaissez ces petites fleurs. J'ai pas besoin de dire d'où elles viennent. Ensuite, un petit sentiment. Des petites demi-perles. Et le tour est joué. C'est très joli. Et à la fois, très simple. Mais franchement, moi, j'adore. Avec ceci, j'ai décidé de réaliser deux petites ATC. Donc en fait, je suis tout simplement venue couper ici. Hop. Comme ça, j'avais une partie. Deux parties. Et j'ai fait deux ATC. Hop. Comme ceci. Sur le même principe. Ma découpe. Les petites fleurs. Le sentiment. Et les demi-perles. Franchement, très simple. Mais ça en jette. Perso, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous montrer ceci. Donc avec ce Dive. Ce Dive-là. Celui-là, j'avoue, c'est un de mes préférés. Je suis venue faire une petite carte. Donc là, c'est une carte Checker. Donc je suis venue faire mon Checker, très simplement. Ensuite, avec des encres, je suis venue faire mon fond. Je suis venue mettre une découpe de feuillage. Donc ça ne fait pas partie du partenariat, ces feuillages-là. Ensuite, j'ai mis une fleur et un sentiment. Ici, en fait, quand on découpe, je vous montre. Quand vous découpez, vous avez bien sûr le négatif. Donc tout le tour que j'ai utilisé là pour faire mon Checker. Ensuite, vous avez la découpe. Donc la découpe, je l'ai rajoutée ici en noir. Et ensuite, vous avez tout plein de petites découpes. Comme ça, en fait, qui est l'intérieur. Et avec ça, je suis venue... Alors là, je me suis armée de patience parce que c'était un peu long. Donc je suis venue coller toutes les petites briques sur ma base de carte... Ma base d'ATC, pardon, noire. Et voilà. Ensuite, je suis venue passer mes encres pour avoir la couleur. Et ensuite, c'est accordé à ma carte. Donc j'ai mis le feuillage, la fleur et le sentiment. Voilà. Il n'y a rien de très compliqué dans ce que j'ai fait. Mais je trouve ça vraiment très 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 joli. Ensuite, avec cette planche que j'avais beaucoup aimée sur les chats, j'ai réalisé deux ATC. Comme ceci. Et j'ai réalisé un Kiss. Donc pour changer un petit peu de la carte, je me suis dit je vais faire un Kiss. Parce que si je fais que des cartes, ça va vous lasser un petit peu. Donc pour réaliser ceci, j'ai utilisé un papier de fond bleu foncé. Ouais, bleu foncé. Je voulais vous montrer l'arrière, mais il y a déjà toutes les informations. Donc j'espère que vous allez bien voir. Ensuite, j'ai utilisé une base de papier aquarelle noir. Ensuite, j'ai utilisé donc ce tampon. Celui-là, qui est vraiment magnifique. Je suis venue faire de l'embossage à chaud. Et je l'ai reproduit deux fois. Et ensuite, avec le fond, ce sont des encres. Tout simplement en aquarelle. Donc là, pareil, j'ai utilisé les tampons de l'embossage à chaud. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Avec des encres. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer avec la deuxième planche de petit chat comme ceci. Donc comme je disais dans la première vidéo, ce que j'aimais, c'était qu'on avait par exemple ce petit chat dans un sens. Et ce petit chat dans l'autre sens. Donc du coup, j'ai décidé de jouer sur ça. J'ai fait trois petites cartes. Vraiment toutes simples. Comme ceci. Avec les deux chats. Et les sentiments. Finalement, j'ai quand même utilisé les sentiments. Parce que je me suis dit, ça fait partie de la planche. Donc il faut les utiliser. Je suis venue faire un fond en aquarelle. Et des petits aiguiguilles tout le tour de ma carte. Tout simplement. C'est une carte vraiment très très simple. Ensuite, j'ai utilisé ces deux petits chats là. Avec une autre couleur de fond. Mais sur le même principe. Et ceux-là que j'aime beaucoup beaucoup. Pareil. Avec un fond aquarelle. Des petits aiguiguilles tout le tour. Et les deux petits chats face à face. Franchement, j'aime énormément cette planche. Elle est vraiment magnifique. Et ensuite, la dernière chose que j'ai réalisé. Lorsque je vous les ai montré. Je vous ai dit que ça allait sûrement finir en 3T. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Donc, quand je vous avais présenté les tampons. J'avais fait des tamponnages. Donc là, j'ai décidé de les utiliser pour faire des caches. Tout simplement. Je suis venue les découper avec des dyes ronds. Tout simplement. Donc, j'ai décidé de faire des 3T. Donc, un dans des tons vintage marron. Je vous montre. Comme ceci. Et le deuxième dans des tons un petit peu plus colorés. On va dire. Voilà. Hop. Comme ceci. Donc ici, j'ai utilisé des encres. Comme pour les autres. Et ici, j'ai utilisé du colorant alimentaire. Parce que j'aimerais bien avoir des brûchots. Mais je ne les ai pas. Donc, pour les remplacer, j'ai utilisé du colorant alimentaire. Comment faire ce genre de fond ? Tout simplement. Je suis venue prendre celui-là. Je suis venue le faire au centre. Ensuite, je suis venue mettre mon cache. Comme ceci. Je suis venue prendre cette roue-là. Je suis venue faire mes tamponnages. Et ensuite, je suis venue masquer, prendre mon autre roue, faire mes tamponnages. Donc, en fait, il faut toujours venir cacher le tamponnage que vous venez de faire. Après, si jamais il y a une création en particulier qui vous intéresse, que vous aimeriez, que je réalise en tuto. Il n'y a aucun souci. Vous me laissez un petit commentaire. Et vous me dites. J'aimerais beaucoup voir cette réalisation en tuto. Et moi, je vous la referai. Alors, peut-être pas à l'identique. Mais du même genre, on va dire. Donc, voilà pour les créations que j'ai réalisées avec les articles de Cocorosa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501